Le président du FASO est rentré d'Akra où il a participé au 47e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le sommet a permis d'examiner la conduite de la transition au Burkina Faso. La CEDEAO s'est engagée à soutenir le processus de même que l'organisation des élections. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Aboubacar Sayan. Maki Sahl, le président du Sénégal, est le nouveau président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est l'une des principales décisions issues de la 47e session ordinaire de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet qui s'est essentiellement penché sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, principalement au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Pour le cas du Burkina Faso, la conférence a demandé que le processus de transition et les préparatifs des élections se déroulent de façon inclusive. Elle réitère à cet égard ces différents appels lancés antérieurement à l'attention de toutes les parties prenantes burkinabènes. La conférence exhorte les dites parties prenantes à respecter scrupuleusement le calendrier électoral arrêté pour la tenue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La conférence lance un appel aux États membres et à la communauté internationale afin qu'ils apportent un soutien financier au Burkina Faso pour lui permettre d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes et inclusives. La CEDEAO apportera également son soutien et son assistance à l'organisation des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Des élections que les chefs d'État souhaitent consensuelles, transparentes et crédibles comme ce fut le cas au Togo et au Nigeria. Un hommage particulier a été rendu au président sortant du Nigeria, Goodlock Ebelé Jonathan, pour sa leçon de démocratie donnée à toute l'Afrique. Le sommet a également félicité Mohamedou Bouhari pour son élection à la tête du Nigeria et Ford Niasimbe pour sa réélection au Togo. En ce qui concerne la situation en Guinée-Bissau, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé du maintien pour un an de l'Écomib, la force de la CEDEAO en Guinée-Bissau, pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité du pays. Toujours au plan sécuritaire, le sommet s'est félicité de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La conférence exprime son soutien total à l'accord ainsi conclu et qui augure de bonnes perspectives pour la paix, la réconciliation et le développement du pays. La conférence félicite son excellence Ibrahim Boubacar Keita, président de la République du Mali et son gouvernement, ainsi que les mouvements de la plateforme d'Alger et les composants de la coordination de l'Azawad ayant signé l'accord pour leur attachement à ses valeurs et au bien-être des populations maliennes. La lutte contre la secte islamiste Boko Haram au Nigeria et au Niger reste une priorité de la CEDEAO. La conférence a exprimé son engagement à soutenir ces États afin de combattre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme. La CEDEAO compte également s'attaquer aux causes profondes de l'immigration vers l'Europe qui fait de nombreuses victimes africaines dans la Méditerranée. Au sujet de la lutte contre le virus Ebola, le sommet s'est félicité de l'éradication de la maladie au Liberia et des actions engagées par la Guinée et la Sierra Leone pour mettre fin à l'épidémie. L'intégration sous-régionale demeure un objectif majeur pour la Commission au moment où l'organisation ouest-africaine s'apprête à célébrer ses 40 ans. Elle a invité les États membres à lever les entraves à la libre circulation des personnes et des biens.